Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 291. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se fabriquer un tablier V2 spécialement pour le métal et pour la forge. Allez c'est parti ! Pour commencer ce projet de nouveau tablier pour la forge, je vais m'inspirer de la première version de mon tablier en cuir souple. Donc je le plie en deux et je dépose du papier kraft pour copier la forme et les dimensions. Je modifie légèrement la forme, je trace et découpe le nouveau gabarit pour mon futur tablier avec des ciseaux. Et voilà mon gabarit tablier V2 taille ours est prêt. Pour cette construction je vais utiliser une peau que le gentil barbu Louis a récupéré à son boulot et nous a refilé avec Sylvie. Sans ça, ça nous aurait coûté un bras, donc un grand merci à lui. Je trace la nouvelle forme au charpillé argenté sur la peau et je découpe le tout avec mes gros ciseaux de barbare. Maintenant que la forme principale a été découpée, je vais utiliser un morceau de chute pour découper quatre lanières pour les quatre passants. Les quatre morceaux de cuir ont été découpés à la règle et au scalpel et pour lui donner un côté fini, j'utilise un outil à frapper pour faire un arrondi de chaque côté. Et j'utilise un abacard, ouais c'est le vrai nom de cet outil, pour chanfreiner le bord du cuir. Je note les emplacements et on étale de la colle néoprène un peu partout. On a attendu que la colle néoprène soit sèche au toucher, on peut assembler tout ça, sans oublier de mettre les anneaux d'abord. Quelques coups de marteau pour s'assurer de l'adhésion de la colle et on va marquer les futurs emplacements des points de couture. Parce que oui, on va coudre tout ça, mais d'abord on va utiliser une griffe à frapper pour placer les trous tout bien espacés comme il faut sur nos pièces de cuir. Pour la ligne droite, j'utilise ma griffe la plus longue, pour l'arrondi j'utilise ma griffe avec seulement deux dents. Pour coudre tout ça, j'utilise toujours la même méthode, celle du point de cellier. Donc deux aiguilles, un fil, et chaque aiguille passe dans un sens et on serre bien avant de passer au trou suivant. Et voilà le premier élément collé, frappé et cousu, plus que trois à faire. Pour cette construction, j'utilise un nouveau fil poissé, ce qui veut dire qu'elle a été trempé dans la cire. De meilleure qualité que le précédent et c'est vrai, c'est plus agréable de travailler avec celui-là. Mon arrêt n'est pas super esthétique, c'est un double nœud que je coupe et qu'ensuite je brûle. Mais ici, ce sera caché, donc pas visible de l'extérieur, donc je ne me préoccupe pas trop de l'esthétique. Même si le fil est préciré, un petit coup de cire et quelques manipulations permettent de le déstresser et de le rendre plus facile à manipuler. Et voilà, mon quatrième élément est cousu, on va pouvoir passer à la suite des opérations. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai décidé de décorer un peu mon tablier. Comme il est censé servir au travail du métal, je découpe deux pochoirs appropriés avec ma découpeuse vinyle. Je commence donc par écheniller le logo de Wardruna, un groupe norvégien de folk ambiante, et un espèce de crâne bizarroïde trouvé sur internet. Quand les masques sont prêts, je prépare le cuir avec un produit spécifique, et je dépose ma découpe vinyle, et je peux enlever le film de transfert délicatement. Maintenant que le masque est en place, je vais utiliser de la peinture acrylique spécial cuir de chez Angélus, et un pinceau biseauté pour mettre du blanc sur mon tablier noir. Je fais plusieurs passes légères, avec entre chaque, un coup de sèche-cheveux. Ici, le but est d'avoir un blanc solide, et surtout d'éviter les vilains pâtés de peinture. Il aura fallu trois couches pour avoir un blanc franc, et j'enlève tout de suite mon masque, d'abord avec les doigts, puis à la pince à épiler ultra fine. C'est la partie la plus délicate. Je fais passer la pointe de ma pince sous le vinyle, sans rayer la peinture ou le cuir, et ensuite je tire avec ma pince à épiler. Un travail de précision. Et le rendu est vraiment extra. Il y a quelques bavures que je corrige d'abord en repassant avec un pinceau triple zéro, sur les zones blanches pas très blanches, puis avec du noir pour masquer les bavures du pochoir. Cette fois-ci, j'essaye vraiment de m'appliquer, pour une fois que j'ai pas tout bourriné, et je corrige les dernières erreurs ici et là. Et je vais reproduire plus ou moins le même processus avec le logo Wardrona. Dépose du masque, enlevage du film de transfert, et début de la peinture avec du blanc. Mais après trois couches de blanc, je commence à mettre du rouge, que je vais appliquer sur deux couches. Et là aussi, j'enlève le masque, et j'utilise ici aussi un pinceau suprafin, et du noir pour corriger les éventuelles bavures. Pendant que le vernis sur le tablier sèche, je finalise les quatre attaches, d'abord en ponçant le bord, puis en brunissant le bord, d'abord à la main, et très très vite à la perceuse. Pour l'assemblage, on va utiliser des rivets. Donc j'utilise une chute pour tester la taille de l'emporte-pièce, et la taille des rivets à utiliser, avant de percer les trous dans les attaches, puis sur le tablier. Reste donc à assembler ça avec des rivets, mettre en place les sangles, et voilà, mon tablier V2 spécial métal forge est prêt. Je ne suis pas encore sur des dimensions, le cuiré épais n'est pas très souple, et je trouve le résultat vraiment cool. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Ouh ! Tadam ! Alors donc, c'est mon tablier V2. La première chose d'abord, j'aimerais remercier l'ami Louis, qui nous a refilé du cuir qu'il a récupéré, à son boulot, qui est du cuir vraiment sympa, qui comme vous le voyez, est vraiment dur. La construction en elle-même est relativement simple, j'ai pris plus ou moins le gabarit de l'ancien, que j'ai réduit un tout petit peu au niveau du haut, j'ai fait les sangles pour mettre les anneaux, j'ai fait la petite décoration ici, que moi je trouve vraiment classe, et puis j'ai assemblé le tout. Le projet n'est pas complètement fini, il est fini à 90%, puisqu'il va me rester des ajustements à faire, dans la taille. Je pense qu'il est un peu trop long, et un peu trop large. Donc je vais, en fait, tout à l'heure, je vais aller justement, jouer un peu avec la meuleuse, et voir quelles sont mes libertés de mouvement, et qu'est-ce que j'ai besoin de retailler, entre guillemets, pour pouvoir finaliser ce tablier. Vu que les dimensions ne sont pas les bonnes, je n'ai pas bruni du tout les côtés, ça, ça va être fait après, mais ça m'a permis de travailler sur pas mal de choses. La première chose, ce cuir est vachement agréable à travailler, complètement différent des autres cuir que j'ai travaillé avant, beaucoup plus dur, beaucoup moins souple, et donc beaucoup plus facile à travailler. La seule chose, c'est que justement, il va falloir traiter, et graisser ce cuir, pour qu'il s'assouplisse un tout petit peu. Ça, c'est pas dramatique, ça va arriver au fur et à mesure. Je suis très très content du résultat, je trouve que la décoration est vraiment classe, je trouve que la forme générale, me va plutôt pas mal. Petite annonce, si toi aussi, tu veux te fabriquer ton tablier, on a un atelier avec Sylvie, où on va ramener du cuir comme ça, et du cuir un peu plus souple d'ameublement, c'est donc une petite formation, qui a lieu une demi-journée, le samedi 7 septembre 2019, de 10h à 15h, il reste encore quelques places, il y a déjà deux premiers inscrits, il reste à peu près 3-4 places, donc si toi aussi, tu veux venir te fabriquer ton propre tablier, avec nous, il n'y a pas de problème, tu viens, alors le coût, il est à 100 euros, ça comprend bien sûr, vous venez, le matériel, le cuir, etc, etc, et une dernière fois, c'est grâce à l'ami Louis, qui nous a récupéré ce cuir, si on peut faire cet atelier à ce prix là, sinon ça aurait été un tout petit peu plus cher, je commence vraiment à appréhender un peu plus le travail du cuir, et c'est très très agréable, j'arrive à faire de plus en plus de choses, et ça c'est vachement bien, et je commence à comprendre un petit peu comment ça marche, je ne suis pas encore un spécialiste, mais ça vient au fur et à mesure, en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment me servir, je vais avoir en fait deux tabliers, un tablier général entre guillemets, pour toutes les merdes que je fais, et pour me protéger moi, et un tablier spécial pour le métal, un peu plus solide, et un peu plus résistant à la chaleur, voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes, un grand grand merci, à tous les barbus tipeurs, qui tous les mois nous envoient un petit peu de pommion, ce qui nous permet, et bien nous acheter du matériel, comme par exemple, c'est ce qui m'a permis d'acheter, la peinture, Angélus, pour le cuir, un grand grand merci à eux, ça nous permet vraiment, de vous proposer des épisodes encore plus géniaux, un grand merci à eux pour leur soutien, voilà c'est tout pour l'épisode 291, où je me suis fabriqué ma V2, de mon tablier en cuir, j'espère que cet épisode vous aura plu, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous, et que la barbitude soit avec vous,